On remercie tous ceux les occitanistes, les catalanistes, les élus, tous les amis qui sont venus. On a voulu cette cérémonie de manière simple, mais évidemment avec un symbolisme très fort. Il n'y a pas besoin de longues explications. Au pied du monument de Féroul, le maire de Narbonne, dans les luttes viticoles, fait libre et occitaniste avant l'heure. Et on peut dire que l'œuvre de Lafou a continué, d'une certaine manière, ce que Féroul a fait dans sa vie, dans sa vie de militant. Robert Lafou, une des plus grandes pensadoues occitanistes modernes, est mort à l'oublier de 16 ans. Intellectuel de longue trajectoire, son influence est bien décisive dans la rénovation du pensement occitaniste et quittement catalaniste. Sous-tout de l'île au nord, en Catalogne du Nord. Escrivain, dramaturge, esagiste, poète, historien, linguiste, sociolinguiste, fondé en Arbonne en 1962, le Comité d'Occita d'Estudie et d'Axion. Et fouguette président de l'Institut d'Estudie d'Occita à la sortie de la guerre de 1939-1945. La revendication occitane, linguistique, culturelle, socio-économique, politique est aujourd'hui si manifeste que plus personne en France ne peut l'ignorer. Elle alimente des polémiques de presse, elle fait des succès de librairies. Radio et télévision d'État résistent de plus en plus mal à sa pression. Les organisations politiques traditionnelles commencent à s'en émouvoir. L'imbrication des obligations fait qu'à l'heure du couchant, je serai encore dans la capitale de notre région, mais mon esprit sera ailleurs, près de vous, près de vous tous, ici, au pied de la statue du Grand Féroule. Je n'ai pu m'empêcher de vous le dire. Amistad et fraires à toutes, Jacques Michaud. Nous allons donc maintenant déposer cette gerbe à la mémoire de Robert Laffont et à la mémoire de Féroule, et faire une minute de silence, s'il vous plaît. Per a mi és sincerament un honor poder parlar en tals circonstàncies. És evident que Robert Laffont, ja ho heu dit, fou un gran amic de Catalunya, com ho fou també de tots els altres pobles oprimits de l'estat francès. Però amb Catalunya la relació era, sens dubte, molt més forta. Jo l'hi havia sentit dir, i alguns de vosaltres, potser també, Catalunya és l'Occitanya reïixida, l'Occitanya que ha reïixit. No és que Catalunya, sobretot Catalunya del Sud, ho hagi reïixit tot, però és veritat qu'hi havia tota una esperança occitana que es retroba actualment a Catalunya. Est-ce pas significatiu que l'aventure de l'escola de la reconquista humanista et del bonheur cultural, de la d'ouverture d'éléphant al monde i a l'autre, vol dir, les calendrettes, s'écapaient l'heu i en latinitat. Et d'un autre texte, trasc important, des 12.000 siècles, on fes jo l'úbalans de 150 ans d'action per la defensa de la lingua d'oc, un prenen a partir del Felibridge, et que avions appelé à les 13 tocos del temps 13, disions à Coque et la Bernadette vous va dire à son tour en français. Un temps nouveau, un temps 13. Je crois qu'il nous naquit un jour des années 80, dans une calendrette, où un maître, où une maîtresse d'école avait accepté un salaire de misère pour enseigner l'occitan à une dizaine d'enfants qui n'en savaient pas un mot. Nous étions totalement étouffés, quasiment à l'agonie. D'un point voisin de zéro, nous remontions avec nos pauvres armes. Il s'agissait bien de reprendre le problème de notre être au monde à la base. Ni le Felibridge, ni l'occitanisme n'avaient jamais eu le courage, ni les moyens, ni l'environnement pour cette auto-parie. Enfants de nous-mêmes, nous n'étrions enfin. Donc les moyens, nous ne les avons pas, ou plutôt on refuse de nous les donner. Nous le savons particulièrement dans l'Aude, où l'on trouve toujours mille bonnes raisons de ne rien faire pour l'occitan. Et même comme à Cijen, ou si elles n'existent pas, on les invente. C'est vraiment la voie d'Oumistral dit qu'elle désigne la volonté d'agir, qui fait avancer calendrette. C'est celle qui animait Robert Laffont, qui restera toujours pour nous une fonte de sciences et de langues. de Robert Laffont et d'autres personnes, et des milliers de personnes étaient venus déjà se battre sur cette terre du Larzac pour dire que cette terre n'avait pas encore dit son dernier mot. qu'elle savait que la phrase occitana est une ouvrage de Robert Laffont, qu'elle doit registrer la première méthode pour apprendre la langue occitana aux adultes. et fin de fin à la question que nous pouvons poser est, qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Et quelqu'un disait qu'il y avait une belle vie, probablement, mais m'a demandé ses dormissions, à quel homme, de Tobias et au nom de la génération Benentes, désirait de lui dire et à qui une grande mercelle. Robert Laffont l'a cessé depuis 1946 de mener de front une oeuvre de création profondément originale, abordant tous les genres et tous les travaux de recherche et de critique linguistique, en littérature, auxquels s'ajoutent, à partir des années 60, les essais historiques et politiques. Dans tous ces domaines, il modifie les perspectives et ouvre les voies nouvelles. Robert Laffont est d'abord l'homme d'un espace, l'espace occitan. Un espace sans lequel deviennent inintelligibles des hommes, des mots, des pays dispersés. Aujourd'hui, il faut, je crois, partir de ce qu'est cette terre. Cette terre, elle est faite de tolérance, d'ouverture, de diversité, puisqu'il y a des gens qui viennent, il y a des passages de population, mais ça a toujours été la tradition de cette terre. Narbonne, qui, d'ailleurs, on l'a moqué souvent, au fur et à mesure des invasions, avait plutôt tendance à aller essayer de, comment dire, de négocier le statut intérieur, plutôt que... Pourquoi ? Parce que dans toute la diversité de ce qu'était la Méditerranée, avec les apports successifs de population, ce qui était important, c'est que l'on puisse construire un socle commun, construire sur un socle commun pour, effectivement, une société de progrès. Je suis d'accord, mais je crois que les valeurs occitanes, c'est aussi des valeurs qui peuvent être partagées par des gens qui viennent d'ailleurs, parce que, quelque part, sans faire encore le combat du sud et du nord, il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient véhiculées, qui sont des valeurs qui, justement, peuvent permettre de bâtir une humanité meilleure. Je me sens occitan, profondément occitan. Et quand je dis ça, j'ai un relant de nationalisme insupportable qui me résonne aux oreilles. Parce que je n'aime pas les nationalistes. Parce que les nationalistes font des guerres au nom de leur domination par rapport à d'autres peuples. Et Robert Laffont m'a raconté, expliqué, longuement, patiemment, que la tolérance démarrait à partir de la sensation de sa culture et de ses racines. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas occitan, à qui je dis, je suis occitan, et je te demande de m'écouter dans ma culture, je pose comme paramètre de base la nécessité d'écouter l'autre dans sa culture. Et comme ça, je peux être fier d'être un enfant de cette terre et être aussi un enfant de l'ensemble de la terre. Mon brave Robert, dans ton grand voyage, continue à raconter à tous ceux que tu vas rencontrer, notre pays, notre histoire. Et je pense que, à travers ce que tu vas leur raconter, ils pourront dire à leurs descendants, par la force de l'esprit, que la République, la paix, se construit par l'identité de l'Occitan, du Breton, du Catalan, etc. Merci Robert.